Bonjour à tous, bienvenue dans le Max sur Sensation. Aujourd'hui je reçois Justine Dubu, animatrice au Pôle Ado de la ville de Bernay, ainsi que Manon, jeune membre du Pôle... du Club Ado, pardon. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons parler du projet Disney, du Pôle Ado, un projet qui vise à emmener les 16 jeunes du Pôle Ado de Bernay au parc Disneyland Paris, d'ici à la fin de l'année. On va en parler dans quelques instants, mais avant Justine, est-ce que vous pouvez nous présenter ce Pôle Ado ? Quels sont ses objectifs ? Alors le Pôle Ado de Bernay, en fait c'est une structure qui est adaptée aux 12 à 17 ans. Elle est ouverte tous les mercredis de 13h30 à 17h30 et un samedi par mois. Le but du Pôle Ado, c'est vraiment de répondre aux besoins des jeunes, de les aider, les motiver et les aider à monter des projets. Et concrètement, qu'est-ce que vous leur proposez à tous ces jeunes ? Alors on peut faire du loisir, on crée des projets, on les monte ensemble, on leur permet de pouvoir les réaliser. Et en prime, on leur fait passer du bon temps, on leur apporte des bons moments. Et cette année, vous avez mis en place le projet Disney, justement pour permettre à ces jeunes du Pôle Ado d'aller au parc Disneyland Paris. Comment est né ce projet ? Alors ce projet, en fait, il est né de leur initiative. Et nous, en fait, en tant qu'animateurs du Pôle, on a décidé de les aider, de les accompagner. Et pour ça, on leur a donné un challenge de pouvoir récolter 50% de la somme, c'est-à-dire 700 euros, en toute transparence, pour pouvoir partir à cette journée Disney. Et pour récolter toute cette somme, vous êtes présents à différents événements. Vous tenez par exemple des stands de gâteaux faits maison. Comment est-ce que tu as eu cette idée, avec les autres, évidemment, jeunes du Pôle Ado, de mettre en place cette initiative ? De base, c'était une sortie qu'on voulait faire, mais le budget était trop élevé. Du coup, les animateurs du Pôle Ado nous ont donné comme challenge de récolter la moitié des fonds. Et c'est comme ça que vous avez eu, avec tous les jeunes, cette idée de participer à des événements sur Bernet pour récolter l'argent ? Oui. Parce que, voilà, vous le disiez, l'objectif, c'est de récolter 700 euros. Oui. 50% de la somme nécessaire pour organiser ce voyage. Alors, comme je le disais, vous participez à plusieurs événements, vous proposez des services en l'échange d'argent. Le 19 avril, par exemple, vous aviez tenu un stand de gâteaux faits maison lors du tournoi de basket organisé à Bourg-le-Compte. Quels sont les autres événements auxquels vous avez participé et qu'est-ce que vous avez proposé lors de tous les événements ? Alors, on a également participé à la rue aux enfants, qui était le 26 avril. On a proposé du maquillage. Le but de nos stands, en fait, c'est de récolter de l'argent, bien évidemment, mais il n'y a pas de somme de données, en fait. Les habitants donnent ce qu'ils veulent. On n'impose pas de somme pour un maquillage. On a également participé au Festival Berné-Geek, où là aussi, les jeunes se sont donnés durant les deux jours, le samedi et le dimanche. Ils n'ont rien lâché. Ils étaient présents de 9h à 18h minimum. Donc, c'est une belle preuve de courage et de motivation pour ce projet. C'était l'objectif de ce projet, justement, d'inculquer la notion d'engagement du polarité ? C'est ça. En fait, on a envie de leur faire plaisir. On a vraiment cette envie-là. Malheureusement, on n'a pas un budget extensible. Et puis aussi, on s'est dit qu'en tant que professionnels de la jeunesse, qu'il fallait leur apporter autre chose que des loisirs. Et du coup, à travers nos valeurs à nous, on voulait leur transmettre cette notion d'engagement. Et c'est pour ça qu'on a eu l'idée de mettre en place des stands. Et maintenant, est-ce que pour l'instant, les gens sont généreux avec vous ? Est-ce qu'ils donnent suffisamment d'argent pour organiser ce voyage ? Après, du coup, on ne met pas forcément une somme fixe. Les gens mettent après ce qu'ils veulent. Il y en a, ils n'en mettent pas, mais on ne va pas leur en vouloir. S'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Mais après, il y en a, on a juste à leur expliquer le projet. Et il y en a, ils le donnent comme ça, sans rien prendre. Est-ce que c'est le premier projet auquel tu participes avec le Polado ? Non, l'année dernière, on a organisé le cinéma en plein air au Bourg-le-Comte. Et il y avait plusieurs personnes. Mais après... Et en quoi il consistait ce projet dont tu viens de parler ? C'était pour la SPA. Récolter des fonds aussi pour la SPA. Justine, vous devez récolter les 700 euros nécessaires à l'organisation de ce voyage avant début novembre. Est-ce que vous avez déjà prévu vos prochaines actions ? Oui, alors on va participer, du coup, mercredi 21 juin au Bourg-le-Comte. On va également proposer du maquillage aux enfants. Donc on aura toujours ce principe de petite boîte mise à disposition des habitants. Et on a prévu ensuite de reprendre en septembre. Puisque l'été, on les laisse un petit peu tranquilles, nos jeunes. Et puis ils vont profiter des vacances au Pôle. Et en septembre, on va redémarrer par une vente de gâteaux dans une grande surface. Et concrètement, comment est-ce que vous accompagnez les jeunes dans ce projet ? Et bien, je les accompagne en fait en les motivant, en les reboostant. Parce que des fois, il y a des coups de mou, forcément. Il y a des manques de motivation. Et puis, en les conseillant aussi sur leur menée de stand, ce qu'ils peuvent dire, comment ils peuvent le dire. Et voilà, c'est tout un accompagnement autour de ça. Alors, vous le disiez, le 21 juin, vous proposerez un stand de maquillage à la boum de la fête de la musique au quartier du Bourg-le-Comte. Mais j'imagine qu'il faut avoir certaines compétences en maquillage pour maquiller la population. Manon, est-ce que quelqu'un vous guide ? Comment est-ce que tu fais, toi, par exemple, pour maquiller les gens ? Le mercredi, avec le palado, on s'entraîne entre nous. Et puis après, on essaye de reproduire sur les autres personnes. Après, ils ont des modèles à disposition. Et puis, si ça ne leur plaît pas forcément, ils peuvent regarder sur Internet et on fait de notre mieux pour le faire. Est-ce que ce sont uniquement les jeunes qui maquillent ? Ou est-ce que vous, en tant qu'animatrice, par exemple, vous maquillez aussi certaines ? Oui, je maquille également, oui. Vous les accompagnez vraiment de A à Z. Donc, c'est quand même une initiative qui vient d'eux, à la base. Donc, c'est pour leur permettre d'aller à Disney. J'imagine que leurs motivations sont très grandes. Donc, on a parlé de maquillage. On a parlé aussi de gâteau fait maison. Mais je crois qu'il y avait aussi un atelier de dépollution de quartier qui était prévu. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, c'est un partenariat avec la CILOGE. En fait, l'idée, c'est qu'ils nettoient le quartier. Et la CILOGE leur versera de l'argent ou leur payera des places de Disney directement. Et comment est-ce que vous organisez cette récolte de fonds ? Comment vous faites pour trouver, par exemple, les événements auxquels vous participez ? Alors, on a mis en place une convention avec la QBL, l'association de quartier du Bourg-le-Compte, qui nous sert de caisse. En fait, tous les fonds qu'on récolte leur sont redonnés. Et puis, de là, c'est eux qui vont nous financer nos places, qui vont les payer avec l'argent qu'on aura récolté. Est-ce que tous les jeunes participent à tous les événements ou est-ce qu'il y a un roulement ? C'est du volontariat, en fait. Oui, il y a un roulement qui se fait naturellement, mais c'est vraiment du volontariat. Après, ils le savent bien, c'est de là où vient la notion d'engagement. C'est s'ils veulent participer à la journée de Disney, il faut qu'ils aient participé au minimum à trois stands. Pour l'instant, qu'est-ce qu'ils en pensent, tous ces jeunes du pôle à dos de ce projet ? Est-ce que tous sont toujours autant motivés ? Ah oui, 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 notre groupe des mercredis sont très motivés, oui. Toi, Manon, qu'est-ce que tu penses de ce projet ? Pour moi, je me dis que c'est bien parce que, déjà, l'idée de trois stands maximum, c'est mieux que... Minimum, je crois. Minimum, oui, minimum, c'est ça. Alors que, si on ne l'aurait pas mis en place, il y aurait des enfants qui seraient juste inscrits et le jour de la sortie, ils seraient venus, sans avoir participé et nous aider à récolter les fonds. Est-ce que tu penses qu'en participant toi-même à la réalisation de ce projet, ça rendra le séjour à Disneyland Paris encore plus savoureux ? Je ne sais pas. Est-ce que le fait de récolter toi-même l'argent, ça te donne encore plus envie d'aller à Disneyland Paris ? Bah oui, parce que, moi, dans ma tête, ça me dit, au moins, c'est nous qui faisons notre mieux pour récolter la somme, alors que ce n'est pas les adultes qui nous donnent directement l'argent comme ça et après, on y va. Enfin non, on a un but de l'autre côté. Alors Justine, vous évoquez depuis tout à l'heure aussi la notion d'engagement. Oui. Est-ce que c'est un des objectifs du pôle à dos aussi de faire coopérer tous les jeunes ensemble sur un seul et même projet ? Ah oui, oui, tout à fait. En fait, on a déjà des objectifs précis à la structure et de fil en année, on en rajoute. Donc là, la notion d'engagement, c'est rajouté, mais on a la responsabilisation, on a l'autonomie, on a l'épanouissement, on a la citoyenneté. Donc de tout ça, finalement, est né ce fameux projet de fil en aiguille. Et une fois que la somme sera récoltée, si évidemment vous arrivez à la récolter, comment s'organisera le voyage ? Est-ce que vous irez à Disney pour une journée ? Comment ça va se passer pour terminer cette course ? Alors oui, on partira une journée. Alors certes, les ados étaient un petit peu déçus pour le coup parce qu'ils se sont dit une journée, c'est court. Mais une journée à Disney, c'est déjà très cher, il faut être honnête. Donc voilà, on partira très tôt, on rentrera très tard le soir. On fera en sorte, justement, d'où on a choisi cette date, de choisir au moment des parades de Noël. Mais voilà, le but, c'est de partir qu'une journée, oui. Merci beaucoup Justine Duby et Manon d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes respectivement animatrice au Pôle Ado de la ville de Bernay et membre de ce Pôle Ado. Pour plus d'informations sur les actions de ce Pôle Rendez-vous sur BernayNormandie.fr, merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez évidemment la retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.